Salut à tous les amis, c'est Sasa et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Aston où je vous présente des nouvelles cartes qui ont encore été révélées. Et nous sommes pendant le mois d'août, l'extension devrait vraiment sortir d'ici peu dans le courant puisque nous sommes déjà, que je ne dise pas de bêtises, le jeudi 13 août. Et j'ai encore 5 belles petites cartes à vous révéler, donc 2 légendaires de classe et pas des moindres puisqu'il s'agit de la nouvelle légendaire du mage et la nouvelle légendaire du guerrier. Et vraiment c'est du très très lourd mais on va commencer par les petites cartes aussi et tout de suite sans plus tarder on va découvrir ça ensemble les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super comme d'habitude. Et c'est parti donc une carte chasseur de Ram Wrangler pour 5 de mana, une 3-3, cri de guerre, si vous avez une bête, invoque une bête alléatoire. Donc, que dire de cette carte ? 5 de mana pour une 3-3, les stats sont archi pourries, elles coûtent cher, par contre ça pourrait être pas mal du tout. Bon après faut voir, ça pourrait vraiment être une petite bête pourrie, ça pourrait être de la tisseuse qui génère une autre créature, une rampante hantée qui pourrait être pas mal, ça pourrait être des grosses créatures, ça pourrait même être un roi crush avec une charge, pourquoi pas. Ça pourrait être un gazrilla, ça pourrait être le savane hymen, donc la 6-5 qui fait repop les 2-2, ça pourrait être pas trop trop mal, pourquoi pas, parce qu'elle va trouver sa place dans un deck construit. Comme tour 5, même dans le deck mid-range, chasseur, j'en doute un petit peu. Il faudra voir, il faudra voir, en tout cas c'est sûr qu'on l'attestera, mais il y a une partie d'aléatoire, après c'est vrai que ça peut invoquer des bêtes qui sont vraiment pas mal. Puisque si vous la jouez par exemple au tour 9, et que vous avez le maître chien juste derrière, c'est directement une créature que vous pourrez taunt, donc ça ce serait pas mal comme combo, mais ça coûte assez cher, puis ce sera le tour 9, et le tour 9 c'est déjà loin quand on joue chasseur, ça c'est clair et net. Si vous jouez le huntard, ça vaut pas vraiment la peine de la mettre, ça c'est sûr, peut-être dans un deck hunt mid-range, pourquoi pas, pourquoi pas. Une carte il faudra voir, en tout cas intéressante, malgré que les stats soient vraiment pourris, ça c'est clair. La suivante les amis, il s'agit du light champion, donc champion de lumière, 3, une carte assez spéciale, une carte neutre, 3 de mana, 4,3, donc les stats sont pas folichonnes, on va pas se mentir, cri de guerre, silence, un démon. Donc c'est même pas un silence, c'est vraiment fait pour silence, un démon et rien d'autre. Que dire de cette carte, l'illustration est magnifique, mais je pense pas que ça sera une carte jouée, tout simplement parce que les stats sont pas bien, et qu'on préfère mettre alors la 4,3 qui silence n'importe qui, le bris sort, mais là, silence juste un démon. Voilà, je pense pas que ça soit joué, à moins que la méta soit méga démo et qu'il y ait que ça sur le ladder, ce qui m'étonnerait, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Donc voilà, une carte que je trouve assez moyenne, vraiment même plus que ça, on va dire, puisque les stats sont vraiment pas impressionnantes, et que le cri de guerre, c'est assez situationnel, puisque il ne sera effectif que contre un démo, contre un démon, ça c'est clair. Ou alors contre un Illidan, qui est une carte neutre, mais qui n'est quasiment jamais jouée. La suivante, les amis, un nouveau sort, Shaman, et celui-là, il me plaît beaucoup. Alors, pour 3 de mana, Healing Wave, donc vague de soins, rend 7 points de vie. Donc, il y a la joute qui s'effectue, donc un serviteur est tiré chez vous, un serviteur est tiré chez votre adversaire, celui-là qui a le plus gros coup en mana, gagne la joute. Et si vous gagnez la joute, à la place de rendre 7 points de mana, là, ça en rend 14, et ça, c'est énormissime. Déjà, 7 points de vie pour 3 points de mana, c'est très très bien, mais 14, c'est encore mieux. Puisque là, pour 3 de mana, donc 2 points de moins qu'un, donc le mecha qui rend les 8 points de vie, de retour de la casse, voilà, j'ai pas son nom, ce qui vient tout de suite. Mais c'est vrai que là, vous posez une créature pour 5 de mana, là, vous récupérez un point de vie, là, pour un petit sort, il n'y a même pas de surcharge. C'est vraiment pas mal du tout, et ça me donne envie d'essayer de faire un Shaman Control, pourquoi pas dans un Shaman Control, ou vraiment midrange, plus late game, ça serait absolument superbe. Puisque, évidemment, ça ne sert à rien de faire ça si vous avez que des petites créatures, vous êtes quasiment sûr de perdre la joute. Pour avoir des cartes qui fonctionnent sur la joute, c'est beaucoup plus axé sur les decks Control, puisque là, vous avez des gros tons en main, ou dans le deck, bien sûr, qui dorment, mais vous avez beaucoup plus de chances de gagner la joute, surtout quand vous êtes contre un deck agro, ou un deck midrange. Un deck midrange, c'est déjà plus chaud, mais surtout quand vous jouez contre un deck agro, là, c'est le top du top. En tout cas, une carte très intéressante, qui me plaît beaucoup, et qui trouvera certainement sa place dans un archétype d'un deck Shaman Control, qui n'existe pas encore, d'ailleurs, ou en tout cas, pas vraiment quelque chose de solide. La suivante, les amis, et il s'agit tout simplement de la nouvelle légendaire du mage, pour 8 de mana, une 7-7, donc les stats sont vraiment pas mal du tout, même très très bien, elles sont tout à fait correctes. Rale d'agonie a shoot 3 copies de projectiles des arcanes dans votre main, et ça, ça me plaît beaucoup, puisque le premier, donc pour le projectile des arcanes, pour ceux qui se souviennent, c'est la petite carte qui coûte 1 de mana, le petit sort, et qui infige 3 petits missiles aléatoires, qui vont venir se promener sur le board. Là, on vous en donne 3, donc cette carte, ça pourrait vraiment être le meilleur ami de l'archimage Antonidas. Ça pourrait être vraiment pas mal. Vous la jouez au tour 8, imaginons que vous attendez le tour 10, ça ferait 3 copies de projectiles en plus, pour venir tout simplement fabriquer, générer des boules de feu, ça pourrait être pas mal. Et dans un deck contrôle du mage, comme le deck Freeze ou quoi, elle pourra très certainement trouver sa place. En tout cas, une carte intéressante, qui me plaît beaucoup, et qui sera très certainement le meilleur ami de l'archimage Antonidas. Et on y va pour la dernière légendaire, et la dernière carte aujourd'hui, Varian Wyn, tout simplement le père d'Andoin, le chef de l'alliance, 10 de mana, une 7-7, cri de guerre, vous piochez 3 cartes, place tout serviteur pioché directement sur le champ de bataille. Oh my god, déjà c'est génial, puisque les stats sont pas folichons, mais déjà le fait de pouvoir piocher 3 cartes, c'est tout simplement génial, et comme si ça suffisait pas, et bien chaque fois que ça serait un serviteur, et bien tout simplement il va être immédiatement posé sur le board. Alors, c'est sûr que si vous piochez un Dr. Boom, ou une Alexstrasza, ou un grommage que vous avez pas forcément envie de jouer à ce moment-là, peut-être, puisque vous aurez peut-être pas de quoi le buff, puisque ça va vous coûter 10 de mana, c'est pas super super. Peut-être que si vous jouez une Vierge aussi, guerrière, ça sera pas super, puisque le cri de guerre ne va pas s'activer. Par contre, dans un deck, même si les effets ne s'activent pas, ça restera extrêmement violent, par exemple de placer un Ragnaros, ou même une Alexstrasza, même s'il n'y a pas eu d'effet, puisqu'après, votre adversaire, à part s'il a une baston, et même là, il restera quand même un gros ton sur le board, il ne pourra pas avoir la réponse à tout ça. Ça va être archi-violent, et franchement, c'est une carte qui trouvera très certainement sa place dans une variante, dans une nouvelle variante du deck contrôle archi-violent, et moi j'ai envie de te dire que cette carte est vraiment OP, elle me plaît énormément, et vous pouvez être sûr que je la mettrai dans un deck guerrier contrôle, et que je la testerai avec grand plaisir. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, les amis, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, plutôt vos avis et vos impressions dans la section des commentaires, n'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo, un pouce vert, ça m'aiderait énormément, et à partager la vidéo avec des amis, si vous êtes fan de Dairstone, c'est vraiment le top, n'hésitez pas à vous abonner aussi, quant à moi, je vous souhaite une excellente continuation, on se retrouve très très bientôt, et je vous dis à vos deck, les amis, salut à tous, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501